et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de synergy on est toujours en live et on continue notre développer notre petite cité qui se passe pas si mal je pense que ce qui nous pose le plus problème c'est la nourriture et l'eau mais on s'en sort les cosses à queue sont problématiques mais c'est le moment d'en ramasser donc ça va ça reste compliqué niveau plat là je pense qu'on va carrément dire qu'on n'en veut pas ici on les veut dans la cantine en vrai les plats et du coup on les voudra là après bibliothèque atelier de musique galerie d'art les bannières des sculptures diverses et variées des fontaines des arbres du chemin d'argile là il travaille ah oui c'est long qu'ils ont toujours paru ici mais oui d'accord c'est hyper long en fait bon après il est tout seul un 33% d'efficacité on est d'accord c'est pas ouf par contre en fait ce qui m'embête c'est que l'utilisent des troncs alors qu'on a zéro approvisionnement en tronc et ça c'est embêtant mais bon on va faire quelques instruments pour en avoir sûr de faire une recherche si besoin alors ici on va couper quelques champignons qui se qui se développe là là il y en a un petit on va attendre qu'ils grossissent avant de le couper oh il ya de l'amalgame rochot ici et ramassez moi ça également et ici je pense qu'on peut arrêter de ramasser de l'eau dans ces trucs là là suffisamment est ce qu'il ya des endroits où on pourrait ramasser plus de plantes là on pourrait ramasser cette plante et en vrai on pourrait commencer d'ailleurs à générer de la ressource pourrie en ramassant ce genre de truc générer du légume également à la place de ceux qui taille 1 si c'est pourri pourquoi j'en veux me demande chobiti bas parce que ça donne des ressources on va faire pousser d'autres plantes avec avec du compost plus sur bt elle le sait très bien même beaucoup s'occuper du compost on va garder un petit peu de population pour ce truc là oui c'est du c'est du lourd ils sont quatre à bosser dessus quoi tout à fait quoi tu as ramassé des branches ok niveau branches on a de l'avance ou pas 77 oui ça commence à être pas mal donc on va se permettre de ramasser plutôt un peu plus de cosses à queuses à la place voilà ça on n'a pas ça on n'a pas bannière de la cité on a toujours pas c'est rigolo le truc à la con mais qui est hyper cher à faire quoi on est tellement en galère de de roche boréale c'est un truc de fou ah bah parfait eux y rentrent pile au moment il faut avec de la roche boréale le gouffre une attaque profonde dans la croûte terrestre abrite des organismes jamais observés par les habitants de la surface allons voir ça ça y est avec ce qu'on apporte là on va pouvoir avancer nos constructions et là ils sont pleins ok pas de soucis sont occupés à vider ça du coup par contre il va falloir attendre que on ait terminé ce truc là avant que des gens aillent aillent bosser c'est compliqué la satisfaction mine de rien parce qu'on voit que pour faire monter c'est pas évident quoi la culture est ce qui pose le plus de problèmes logique parce que c'est ce qu'elle plus compliqué on en a surtout parce qu'on a eu des événements qui nous en donnait mais venant des maisons c'est pas simple la culture quoi et là du coup on commence enfin à faire un peu de roche boréale alors le sable ouais y'a qu'un seul mec dedans ça suffit je pense qu'on peut même du coup se permettre de faire tout ça ouais t'en as 40 dans ton truc tu peux travailler te fous pas de moi ah oui mais t'as pas de sable c'est vrai pardon excuse moi il faut qu'il dépose par ce chemin là ok faisons une route alors on a terminé l'analyse des sols parfait on va pouvoir remettre du monde dans le laboratoire de terrain mais on a personne de disponible voyons voir si on a des recherches à faire ici la prévention des maladies pour le moment ça m'intéresse pas ça c'est vraiment du pur fonderie on peut aller chercher ça non il faut des oeuvres d'art oeuvres d'art et résine ça c'est de la technologie ici il nous faut des outils des oeuvres d'art les bannières ça coûte rien on va les faire ce sera fait et on pourra faire des sables glisseurs après et construire des petites bannières à droite à gauche je pense que ce sera pas un mal il y a six mecs qui bossent juste pour le transport et c'est pas assez quoi ah ça y est on a terminé ça malgré la fragilité des composants nécessaires nous avons rassemblé tous les éléments pour réparer le filtre à sable central de la mesa qu'elle s'est douane il ne reste plus qu'à envoyer une équipe l'installer alors pourquoi pas mais bon donc là à partir d'eau on fait du ça on va en mettre une on va mettre une personne dessus pour le moment on commence tranquillement à faire un stock d'eau toxique on va peut-être pouvoir envisager passer à en faire la recherche pour utiliser de l'eau toxique pour les le refroidissement donc ici comme prévu il ya plus de tronc c'est pas grave on s'arrête on a fait juste dix instruments de musique pour nous permettre de faire une recherche éventuellement et on libère un petit peu de monde ouais c'est compliqué les troncs d'arbres c'est pas simple c'est vrai qu'on coupe des arbres mais ça ça ne donne même pas de troncs wow le jeu là où il commence à avoir du mal ok c'est bon peut-être encore quelques soucis d'optimisation sur le jeu on va pas se mentir néanmoins il est très agréable à louer ça change pas ici on en est où 3 sur 8 là 5 sur 8 ici ok l'expédition est arrivé la fosse la fosse se révèle être beaucoup plus profonde que prévu dans sa descente l'équipe est obligée de marquer quelques pauses sur les corniches suffisamment large pour les accueillir ces reports offrent plus de terreur que de repos et ce n'est pas à cause du vertige plus la descente progresse plus les saillies de la roche se couvrent d'ossements humains a carrément la majorité ont été privés par les ravages du temps de tout élément identifiable mais pour ceux dont l'intérêt subsiste encore il semble n'avoir été et qui était équipé que de vêtements sur leur dos ni vivre ni équipement ne repose auprès d'eux il ne s'agissait pas d'expédition similaire à celle que les explorateurs entament aujourd'hui on tente le lancer de dés après un kilomètre de descente l'air commence à se rarifier la lumière du jour atteint à grande peine les yeux des explorateurs mais la lumière bleue provenant du coeur d'un bâtiment déchiqueté n'en est que plus distincte le lieu est jonché de squelettes en miettes peut-être à cause de la longueur de la chute depuis le sommet de la faille l'un des explorateurs procède à quelques calculs il arrive à la conclusion que les effets de la gravité ont dû être décuplés dans cette zone par le passé la raison reste un mystère peut-être que le bâtiment en ruine révèlera quelque chose on explore le bâtiment en ruine abrite une étrange machine ce vieux condensateur a encore minu d'instructions à l'attention de ses opérateurs destiné à former de nouveaux minerais à partir de matières environnantes le condensateur soit augmenté ponctuellement la gravité c'est probablement ce pouvoir d'attraction qui a précipité les victimes jusque dans la faille hors d'atteinte une tablette repose à l'intérieur de la machine impossible de la dégager à moins de démonter totalement le mécanisme si on l'allume ils vont peut-être jamais pouvoir remonter les mecs je pense qu'on va démonter au moins il ne pourra plus se rallumer et faire d'autres victimes exactement sa santé l'arnaque ce truc alors là ça va bientôt être construit on va pouvoir donner nos ordres voilà et ben non non tu gardes ce que tu avais pris c'est bien on va vouloir 100 d'eau potable 100 de plats et 100 de pain alors sachant que on a trois celliers et seulement 200 de plats donc notre cuisine n'est pas hyper hyper efficace malheureusement et vu qu'on a lancé beaucoup de demandes de de construction est-ce qu'on a encore des gens qui ramassent des champignons un petit peu on va pouvoir ramasser un peu plus maintenant qu'on a une production de roche boréale un peu plus efficace essayer de produire un peu plus efficacement alors après là on pourrait faire du confit de bulbe non il faut de la résine pas raté du grueau grossier on a pas mal de graines mais j'aimerais bien en faire autre chose on peut faire un petit peu de de crêpes pour changer alors il ya chobiti qui hurle crêpes dans toute la maison ok on a terminé les bannières et quoi d'autre un autre truc on a terminé en même temps donc on a dit niveau culturel on voit là dessus niveau technologique ça c'est améliore les minéraux à porter il nous faut 50 composites pour ça comment on fait des composites avec ces trucs là non ça c'est du tisserand avec la fonderie avec la fonderie il nous faut 50 outils pour chercher la fonderie merde du coup je pense qu'on va faire ce petit truc là et après on fera ça et on pourra utiliser de l'eau toxique pour nos bâtiments plutôt que de l'eau potable et en plus en consommé deux de moins ce qui sera pas un mal alors on revit de nos réserves d'eau potable sans ça suffit ouais sans ça suffit largement déjà mettez en sang après vous stockez s'il ya besoin de plus mais si j'aimerais bien une personne supplémentaire pour aller un peu plus vite sur notre production d'outils parce qu'on commence à les bouffer on a réussi à faire 20 instruments de musique quand même tiens là ils sont pleins ouais les mecs les transporteurs des piles comme ils peuvent mais les constructions se termine donc ça veut dire que ça va libérer de la pop voilà peut-être même pouvoir mettre une personne de plus ici et là du coup on a 14 logements qui peuvent accueillir un enfant juste avant la fin du cycle c'est nickel alors ils bossent pas parce qu'ils ont plus de cossacueuse et les cossacueuse elles sont coincées ici la pépinière va se terminer on va avoir pas mal de graines à consommer et merci pour le follow macaque ionique bienvenue sur la chaîne j'espère que ça va très très bien non galère même à les arracher telle personne quoi il reste quoi à construire ce truc là qui a construire ce truc là il n'y en a qu'une seule qui travaille dedans et ici deux personnes ok on a quand même trois personnes en rotation là on a 30 points c'est un peu naze qu'est ce qu'on peut faire pour le moment pas grand chose des bannières on peut faire maintenant on peut faire les bannières de la cité qu'est ce que ça compte la décoration cinq troncs on n'a plus un pet de tronc par contre si on coupe les arbres un peu loin ça donne du tronc ça oui on va aller couper quelques arbres en train de mourir là eux ils sont pas bien et les champignons qui les tuent je pense et on a une nouvelle tablette excellent alors débloque une recherche cassée s'il n'y a plus de recherche 10% de vitesse de recherche ok donc là on a toutes les recherches cachées du scénario en fait c'est pour ça qu'on a les petits bonus de de recherche à la place c'est parfait du coup on repart on a l'antenne alors on peut avancer notre quête on va on va avancer notre quête je pense on envoie cinq personnes vous êtes bleus vous je ne sais pas on peut faire des bannières mais non ça coûte des troncs donc c'est quand même hyper cher et tout a besoin de bannières là il ya besoin de bannières je crois aussi un an on l'a peut-être tout fait par contre là il y aura besoin de canaux d'irrigation et maintenant on peut faire des canaux d'irrigation c'est quoi c'est dans en plantes stratégie non modification des sols voilà on peut faire des petits canaux si on souhaite et bonjour macaque ionique merci pour ton follow c'est cool ok du coup ici on va mettre de l'eau et on va demander un peu moins d'eau ici du coup seulement 50 au cas où on fasse des maisons qui s'étendent par là même si je vois pas pourquoi c'est tout jamais ce quartier a déjà trop de maisons en vrai il a besoin que de trois maisons c'est pareil le baraté va couvrir un peu cette zone ça c'est cool la cantine non par contre et par contre niveau culture on est pas mal on pourrait même mettre une personne de plus là dedans si on était gourmand pour générer encore plus de culture parce que cela on couvre on couvre bien niveau maison on couvre toutes ces maisons là toutes ces maisons là pas ces maisons là malheureusement bien de découvrir mon gameplay avec mais quand j'ai une mec en gine il n'a pas mis longtemps à accrocher à bas écoute ouais je vous très très bon jeu faut que je continue d'ailleurs la campagne la nourriture devient limite tout le monde travaille là ouais mais on n'a pas beaucoup d'avance je pense que j'en ferai alors peut-être pas demain mais j'essaierai d'avancer cette semaine la partie de mécane ginia le jeu est franchement vraiment bien cool là je l'avais envie de faire un peu de un petit peu plus de chill et synergique est sorti cette semaine est vraiment bien aussi un petit artefact là tu parles de la chaîne carrément mais coûte corpus merci c'est cool le faire disparaître ce petit truc ça fait plaisir je suis content que ça te plaise alors on est plusieurs sur la chaîne je sais pas si tu as remarqué qu'il ya des voix différentes mais on a terminé les sables glisseurs on va commencer à être un petit peu bloqué par par nos manques d'oeuvres d'art et truc de truc avancé du style par la résine aussi qui pose clairement problème ça c'est de la technologie ça c'est quoi vitesse de production augmentée quand on est compte quand ils sont dans la dans la taille de la cantine alors on va le faire ça coûte rien après la cantine n'a pas beaucoup de bâtiments de production dans sa portée mais il ya ça et peut-être ça mais c'est même pas sûr si la cuisine ça va améliorer la vitesse de production de la cuisine rien que ça je pense que ça peut être pas mal ok on a le refroidissement à circuit ouvert donc du coup il nous faut la suite voilà le remède le refroidissement à l'eau toxique qui va nous permettre d'utiliser de l'eau toxique plutôt que de l'eau potable dans nos bâtiments et ça c'est cool genre là normalement on devrait pouvoir utiliser de d'eau toxique à la place de l'eau potable ils sont 7 au transport et 7 en tout est-ce qu'on a des gens qui bossent à la construction j'ai pas l'impression on va devoir en enlever un là ils sont ils sont en galère à déjà tout porté à 7 1 mais pas le choix ça c'est cool là on est à 82 sur 40 ce qui veut dire que on est bien pour tout le reste voilà il va faire les petits canaux faire des jolis canaux dans dans la portée de ce truc là et dans une certaine mesure de ce truc là et c'est plutôt des fontaines qui veut qu'il n'y a pas grave ils ont bientôt terminé ça on va pouvoir en prendre un pour le mettre dans le bâtiment et planter deux trois plantes il peut prendre l'atelier des arboristes mais ce truc là était content d'avoir l'atelier des arboristes aussi je me souviens ouais là après il est content d'avoir une menuiserie également mais il en faut deux alors on va mettre une personne ici et donc on a quelques graines alors on peut planter il va nous falloir du comme ça je pense alors attendez j'avais débloqué la recherche alors avant j'ai débloqué l'état des sols mais j'ai pas du tout regardé j'ai pas du tout lancé de recherche du style on va faire une recherche sur les trucs qui sont intéressants pour commencer deux personnes assez chaud peut pas se permettre je pourrais arrêter ce truc là on voyait deux personnes ici et du coup malgré que tu connaissais le mec engineer avant de découvrir la chaîne où c'est des tombés dessus par hasard et c'est ce qui t'a attiré à la fois sur le jeu et sur la chaîne par curiosité alors il faut ça peut-être pour fabriquer la pompe du coup comment ça marche il est d'accord il faut qu'elle soit comme ça mais du coup si j'avais pas fait de route là je pourrais peut-être en faire une un petit peu en galère des fois le jeu ok je pourrais faire mes canaux ici parfait on va rajouter un là du coup et du coup si je veux faire un pont il va me falloir un truc comme ça l'avait ajouté en ligne de souhait et tu voulais en savoir plus ah bah écoute c'est cool ah c'est vrai que moi je le sais il est sorti en 2020 je crois en tout premier en early access et je suis quasiment sûr je suis tombé plusieurs fois sur la page steam et je m'étais dit moi franchement la page steam elle hyper frustre les exemples de jeu et tout tu es en mode waouh c'est quoi ce machin et en fait quand tout le test il est trop bien quoi il est vraiment excellent après avec la release là ce qui a aidé c'est qu'il est sorti en fr aussi ça ça a quand même pas mal aidé allez on va cramer du champignon pour faire de la cuisine alors l'arbre sanctuaire peut facilement pourrir dans les environnements humides et préfère s'implanter dans un sol sec d'accord et ça ça n'a pas d'effet sur la plante donc du coup maintenant si je prends ma pépinière et que je dis je veux mettre ça ok ça me dit c'est quand même mieux quand c'est sec dans tous les endroits la rouge là c'est particulièrement sec mais c'est vrai qu'avant tout était à 100% maintenant on a un vrai pourcentage du coup ok excellent c'est pour ça du coup qu'ils ont tendance à pousser par là parce que par là c'est plus sec il y a un paquet de pépites cachées sur steam et remise en avant qu'à leur release ouais après les jeux qui sont déjà très bons de base je pense que make engineer était très bon de base mais il était tellement frustre quoi du coup j'ai testé la version bêta quand je les ai découvert avant que la release sorte avant de contacter le dev qui m'a très gentiment permis de tester la version release avant qu'elle sorte j'avais testé la bêta la toute première bêta qui faisait office de démo du coup sur lequel il ya plein d'améliorations qu'il ya maintenant qui avait pas et waouh c'est c'était vraiment le jeu fallait lire des pavés de textes en anglais il y avait plein de concepts qui étaient juste là mais fait que tu cliques sur les boutons et que tu te rendes compte que tu avais fait de la merde et que était morte avant de comprendre ce que ça faisait était vraiment vraiment pas simple mais hyper intéressant quand même je pense que j'aurais kiffé dès le début le jeu une fois revenu à la mesa calcédoine les explorateurs se mettent vite au travail et réparent les filtres à sable qui permettent de ventiler les bâtiments de la ville les améliorations apportées par l'expédition exigeront moins d'entretien une donnée cruciale compte tenu de la négligence en font preuve les habitants alors c'est un peu la teuf quand même de dépenser des ressources pour aider les mecs qui ont la flemme de s'occuper d'eux-mêmes quoi la réhydratation prodiguée par l'expédition semble avoir éveillé les appétits les patients sont maintenant plus disposés à répondre aux questions ils évoquent une expédition minière menée suite à l'épuisement des fausses à proximité les mineurs ont découvré l'entrée d'un réseau de cavernes à leur retour ils ne parlaient plus que de la lentille ah c'est peut-être ça la fameuse anomalie qu'importe ce qu'ils voulaient dire tous les habitants de la ville sont devenus obsédés par l'idée de cette prétendue lentille cachée dans les cavernes ont commencé à délaisser toutes leurs autres responsabilités ok il faut faire que nos chercheurs inspectent la lentille par eux-mêmes on récupère trois artefacts plutôt cool alors qu'est ce que ça dit les habitants de mesa qu'elle s'éloigne se sont montrés plus réceptifs à notre aide cette fois ci leurs révélations sont pour le moins troublantes l'état second dans lequel ils sont plongés remonte selon eux à une expédition dans une caverne voisine ils ont été moins de quelque chose au sein des tunnels mais sont incapables de l'expliquer les interrogations prolonger provoque chez nos sujets un état de stress inacceptable il va peut-être mieux examiner cette caverne par nous mêmes ou alors non ou alors non donc il nous faut un atelier des tisserands il va nous faire des protections et je les crois que je n'ai pas la recherche pour ça il est là voilà ça ça fait de la protection partir de tissu souple et décors c'est d'eau ok sinon nos cordes c'est carrément dans nos cordes là on récupère tranquillement les ressources qu'il faut ici on en fait 10 par 10 quand même même si ça prend quand même plusieurs jours il a tellement en réserve que nos transporteurs n'arrivent pas à transporter quoi pareil ici en vrai on en a zéro mais on en a quasiment une centaine en stock dans les dans les bâtiments de production c'est juste que les transporteurs s'en sortent pas alors est ce qu'on pourrait optimiser leur chemin on pourrait optimiser en faisant des chemins d'argile qui demande elle même de la roche boréale bien sûr on peut pas upgrade les les chemins de base à c'est dommage ça shift pour inverser la forme j'ai même pas vu qu'on pouvait faire ça d'accord ok excellent réception de rapports d'analyse alors l'arbre à casquette aime bien quand il ya des minéraux 20% d'humidité et le reste pas d'intérêt ok très bien je vais continuer d'en lancer d'autres donc on a fait on a lancé les champis l'arme à casquette ce truc là on va faire les clochettes et la gourde fouettante t'as dans le design organique et les couleurs pastels de synergie way by le fait enfin on dit un que c'est je vais pas lancer on va attendre au moins de finir les canaux avant de financer les chemins mais le fait que ça soit du bus c'est très très vrai le design à la mais bu c'est vraiment très très bon bon là on dirait qu'il commence à y avoir quelques lags quand le quand la ville grandit c'est encore un petit peu jeune faut croire là il nous faudra une personne de plus pour la cuisine on va terminer un canal et on va envoyer une personne de plus parce que là on perd en nourriture on va avoir huit personnes en plus pour nous aider mais huit personnes en plus qui devront manger également ok on a terminé les eaux vertes alors du coup là est ce que on peut dire je voudrais utiliser alors traitement acide et aiguisage alors on est où de cette recherche on a bien d'être terminé parfait alors refroidissement à l'eau toxique excellent avec de l'eau toxique pourquoi pas outils de pierre économe avec de l'eau toxique et 20 pierres d'accord traitement acide et aiguisage avec de la pierre il comme ça ok donc on nous on va garder un refroidissement à l'eau toxique ça c'est parfait elle doit être en contact avec une source d'eau à hockey contenu dans le quartier portuaire là c'est j'avais pas qu'il fallait que ce soit en contact avec une source d'eau pour que ça marche tiens on peut pas faire ça pour les les non les recettes ce sera abusé qu'est ce qu'on a comme autre bâtiment qui consommerait de l'eau il y avait de l'huile a certainement pouvoir faire pareil couler de pavé avec eau toxique voilà on va pouvoir rentabiliser notre production d'eau toxique on a déjà de la dèche d'eau toxique ok très bien il nous faut plus de monde ça tombe bien on n'a pas plus de monde là on a tellement de sable d'avance qu'on va laisser ce bâtiment s'arrêter ce temps la résine enfin on n'a rien pour faire de la résine c'est critique franchement c'est critique j'oserais même dire que c'est problématique du coup une nouvelle recherche une nouvelle recherche on commence à voir bien couvert tout le tout le truc ça c'est culturel on a dit qu'il nous fallait ça le quartier des tisserands donc on va le lancer et d'ailleurs on a terminé les sables glisseurs ça se passe comment les sables glisseurs ou qui sont-ils un garage à sables glisseurs 20 troncs et 20 protection pas du tout ce qu'il faut les protections et sont là on n'en a pas et des troncs au baron n'a pas non plus voilà comme ça c'est fait vu qu'on n'a personne qui va couper nos arbres on n'a personne de disponible on va attendre qui termine ça alors où il existe plusieurs bâtiments et la capacité de modifier les sols alentours en échange d'un coût en ressources chacun de ces bâtiments permet de choisir la portée la puissance de l'effet et possède une spécificité propre le composteur augmente la matière organique contenant les sols l'amplificateur minéral permet de choisir une autre une augmentation une diminution la teneur en minéraux la pompe à eau permet de drainer de l'eau afin d'alimenter des canaux qui augmentent l'humidité des sols alentours la pompe à eau ne permet pas de choisir la portée de l'effet autour des canaux ni de choisir la puissance de l'effet ok ça travaille tout seul on peut choisir visiblement quand même le la zone probablement la puissance voilà si on veut alimenter x 1000 x 1000 canaux et on lui file un outil à travailler toute seule ok par contre du coup ça va augmenter l'humidité donc l'arme sanctuaire va peut-être pas être joisse alors ici on a plus de crêpes sangrées on va passer là dessus on a peut-être fait un peu de stock pas du tout parce que eux sont pleins donc il ne travaille plus et ici aussi c'est plein ok on va remettre un mec de moins on va rajouter du transporteur ici c'est plein également donc il ne travaille plus non plus c'est tellement la dèche c'est tellement la dèche bon du coup on va enlever un cueilleur ici le rajouter au transport aussi là ça a commencé à pomper mais ça n'a pas l'air d'avoir à pomper plus que ça on ne va peut-être pas amener d'outils encore il n'y a pas d'outils c'est pour ça là il y a juste besoin que les canaux soient construits il n'y a même pas besoin qu'ils soient alimentés on pourrait ne pas les alimenter si on le souhaite là on a bientôt plus de champignons on n'a plus de crêpes cendreuse on va plus pouvoir faire de bouffe du tout ça m'embête un peu on va pas se mentir ça m'embête un peu on va enlever du monde là parce qu'au final les recherches on va quand même mettre deux personnes parce que c'est la quête mais on a moins de besoin on va dire alors toi tu préfères la température basse ok c'est pas gagné je dois te dire que c'est pas gagné on va analyser les doigts des berges même si on se doute un peu que ils veulent être proche de l'eau rien que leur nom est un indice on va dire recherche terminée les commandes optimisées c'était où c'était quoi ça déjà ah oui c'était là c'était à la cantine à la cantine on peut faire un composteur mais c'est pas très urgent il y avait un truc qui était sympa c'était quoi déjà j'avais dit qu'il fallait qu'on fasse ça non ça non on n'a pas ce qu'il faut ça on n'a pas ce qu'il faut on pourrait faire l'atelier de musique on a ce qu'il faut maintenant là on a tout fait on va le faire allez c'est parti on va peut-être du tourner c'est lié parce que du coup ils sont obligés de marcher dans la pampa bibliothèque un forum sphérique une ambassade ok ça y est on pompe du coup on pompe que jusqu'ici c'est pas très grave en vrai on a même pas besoin de pomper on va pas s'embêter là faut me vider ça les gars bougez vous les fesses qu'est-ce qu'ils foutent ils emmènent de l'eau toxique il faut qu'ils emmènent de l'eau toxique tout là bas aussi c'est sûr que ça n'aide pas ça y est on a du stock de roche boréale ça travaille et nos mecs sont rentrés excellent une antenne ici ouais bah on va y aller carrément carrément une antenne je prends je pense que ce qu'on va même faire c'est qu'ici on va plutôt cuillère du champi et là on a huit transporteurs qui ne suffisent pas à la tâche on n'a plus d'eau toxique d'avance il nous faudra limite un ponton tous les un jours on fait dix d'eau toxique bon après il ya de la réserve là dans le truc c'est c'est nos transporteurs qui sont en galère on va en rajouter un regardez juste un gars qui va qui va faire du de la construction on va dire alors le champignon aucun des besoins particuliers de la plante ne sont actuellement satisfait afin d'obtenir des informations il faut analyser un spécimen dont au moins un des besoins est satisfait à 67% d'accord ok donc a priori il a besoin de matière organique mais ok je sais pas comment on va pas se concentrer sur les champignons clairement c'est pas notre plante de prédilection on va dire on va se concentrer sur les poches à feuilles donc là avec notre petite pépinière on pourrait faire un peu plus d'arbres donc là on voit qu'on a mis de l'eau il n'est pas content si on met là il n'est pas du tout content on va en mettre de là on va mettre une personne mais je crois que si je fais ça il n'y a plus personne après vérifier mais 20% d'humidité c'est précis comme il n'y a plus qu'à obtenir quoi nos petits armes se sont refermés ici ça veut dire que eux bah oui de toute façon ils étaient pleins donc ils faisaient plus rien ici on a réussi à vider donc on va se calmer un peu on va faire plus d'arbres à sanctuaire pour essayer de viser le le fait de ramasser des cosses là vas-y mets nous en un peu à un endroit intéressant où il pousse bien voilà c'est ça là on est à 9 et 9 donc ça ne fonctionne pas donc on va juste planter ça d'ailleurs on n'a même pas assez de graines pour ça donc on va planter quelques armes là-bas et après on le relâchera de la pépinière 200 de bouffe c'est tendu ok on a terminé les textiles il nous manque un outil pour ça trois outils c'est dommage on n'a pas ce qu'il faut on le sait on pourrait aller chercher ce truc là non il faut des composites jardin autonome produit de la résine bah oui bah oui bien sûr que oui il peut même produire des légumes et tout bah go allez c'est parti ça on prend mais on prend 2000 fois même alors pour notre quête il faut qu'on fasse un atelier des tisserands et je crois qu'il faut qu'il soit dans cette zone là il est déjà satisfait lui on va vérifier lui il s'en fout lui il faut pas qu'il y en ait ok bon on va le faire quand même dans ce coin là du coup quitte à le bouger plus tard là ça donne quoi au niveau champignons ? il en faut 20 waouh 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 réception du rapport l'hydrate orangé il faut 20% de minéraux le reste il s'en fout ok est-ce qu'on a analysé les on n'a pas analysé les trucs pétrifiés là alors notre expédition chanson sans chanteur repérons la fumée d'un feu de camp qui s'élève dans le ciel l'expédition approche et trouve une petite tente au pied d'une première prominence rocheuse au sommet de laquelle trône une antenne métallique le rideau à l'entrée de la tente s'écarte et révèle un jeune homme aux cheveux précocement blanchis derrière lui les explorateurs aperçoivent un véritable orchestre d'instruments de musique fait de bois et de cuivre il questionne avec ferveur les nouveaux arrivants croyant que les fabricants de la structure qui les surplombe sont enfin revenus depuis des mois il tente de réparer l'antenne pour diffuser des ondes sonores mais sans succès l'homme aux cheveux blancs semble vieillir en entendant la question son visage a été décimé par une épidémie dit-il et seuls ceux qui se sont exilés les premiers ont survécu son peuple avait une forte activité musicale et structuré leur société et forgé des liens une voix pleine de regrets il déclare vouloir diffuser les chansons de son peuple pour lui permettre de survivre on répare l'appareil on apprend les chansons on va lui réparer son appareil les explorateurs parviennent à comprendre le fonctionnement de l'antenne dans son état original elle utilisait les propriétés mécaniques du son pour produire un signal électrique et de diffuser à travers une onde électromagnétique waouh excellent il nous lègue des instruments 75 instruments de musique cool parfait même j'ai envie de dire on va qu'on lui plante quelques arbres à casquette lui ça y est t'as plus de graines lâche l'affaire on va attendre qu'on en régénère un peu avec eux là d'ailleurs je pense qu'on peut en mettre qu'un parce qu'au final ils sont deux à bosser mais ils peuvent pas tout le temps bosser ils ont vu notre malheureusement pauvre production en ressources pourries on attend de citoyens disponibles vous êtes partis où les gars toujours pas de quoi s'accuse faut qu'on se calme sur les légumes du coup le problème c'est que eux ils cueillent des légumes pour générer de la ressource pourrie on va se calmer sur les légumes ça suffit les légumes ouais en fait le problème c'est que là du coup avec la cueillette on en a largement trop est-ce qu'on a des trucs intéressants à tailler en vrai on pourrait faire deux trucs de cueilleur au final là on ramasse là on taille rien là on taille pour ramener de la roche boréale admettons il n'y a plus que ça qu'on fait au final ouais 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 il n'y a plus grand chose à tailler du coup d'accord alors par contre je pense que ce qu'on va faire du coup aussi c'est que les cueilleurs on va leur demander d'arrêter de ramasser de l'écorce là ça on s'en fout il n'y a vraiment plus besoin on a largement plus rentable à faire avec eux donc ils ramassent du champi très bien ça non ils vont ramasser des ressources pourries là dessus oui avec les légumes hop ça me va là ils ramassent rien excellent déjà c'est enlevé et du coup ils vont ramasser ces trucs là quand ils auront poussé alors qu'est-ce qu'on apprend de beau la clochette à bec préfère la teneur en minéraux basse ok très bien les mélodies désertiques alors du coup on peut faire un atelier de musique augmente culture dans sa portée augmente social dans sa portée ah c'est massif il faut qu'il soit à portée de ce truc du coup plutôt là mais s'il était à portée d'autres bâtiments ce serait quand même bien il faudrait qu'on le fasse là non bah non je suis con ils peuvent pas être à portée d'eux puisque les auras sont exclusives mais s'il peut être à portée des maisons il faut qu'il soit dans l'aura de celui-là mais avec un maximum de maisons dans sa zone quoique je suis en train de dire n'importe quoi c'est lui qui a besoin d'un truc de musique non voilà c'est lui qui a besoin d'un truc de musique pardon ok donc ça veut dire que je pourrais le faire là ou là même ça sera encore mieux ouais là c'est mieux là c'est parfait la place culturelle atelier de musique jardin et senteur galerie d'art parfait et on n'a pas de trompe bah oui parce qu'on a toujours pas réussi à couper nos armes là à neuf ils arrivent à porter suffisamment à peine suffisamment mais à peu près suffisamment on fait 10 champignons tous les au moins 5 ou 6 jours et là tous les 2,5 jours on en consomme 10 donc clairement il y a un problème il y a un problème je pourrais peut-être essayer d'analyser un méga champignon là peut-être que lui il a 67% ok on a des instruments de musique parfait du coup je pense qu'on va aller explorer ça la nourriture reste en flux tendu mais ça progresse petit à petit ici j'ai pas relancé de recherche est-ce qu'on peut vraiment faire de la recherche non enfin ce truc là non même pas il faut des protections ça il faut des ressources pourri on n'a pas assez ça c'est de la techno ça c'est de la techno là on a tout fait le pain on a construit une ferme ça c'est de la technologie on pourrait faire ces trucs là plus de poste dans les cabillons de cueilleurs pourquoi pas la protection pour ça ça c'est fait déjà ça c'est quoi galerie d'art il faut 300 niveaux de culture de toute façon on n'a pas ce qu'il faut en vrai on a plus grand chose à faire avec eux à part ce truc là on va le faire parce que au moins ils sont dedans et ils génèrent de la culture tant qu'ils sont dedans en bonne santé ici excellent alors ah celle qu'on a analysé n'est pas satisfaite dommage alors du coup on va réessayer le méga champi là voir si lui il a ses 67% et peut-être une autre gourde un endroit où il y a pas mal de gourdes qui poussent toi toi tu étais là au départ on a construit notre grotte aménagée notre atelier de tisserand on a pas grand monde à mettre dedans si on a un peu de monde alors comment on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça des rouleaux ou des protections des protections ce serait franchement cool allez go on va mettre deux personnes dedans ils étaient en train de bosser sur la construction il faut bosser là dessus et l'autre bâtiment qui permet de faire de la résine là il va être très rentable je pense toi tu as besoin de jardin autonome en plus donc on va te mettre des trucs et puis on te mettra peut-être des maisons du coup toi on va te couper parce que t'es moche t'es malade on va dire plutôt ça y est on a du monde pour découper un peu les trucs qui traînent et là on a un paquet de nouveaux petits personnages qui débarquent excellent 14 enfants waouh alors là on va avoir un boost là bon par contre la bouffe la bouffe c'est problématique clairement les fermes et les jardins vont devenir nécessaires pour pour qu'on ait assez de bouffe là je pense qu'il n'y a pas le choix on va remettre une personne là pour générer un peu de savoir et le reste va dépiler tout le bordel là nos explorateurs sont arrivés aux abords d'une contrée inconnue ces sables s'étendent d'un bout à l'autre dans la vision périphérique des voyageurs ça c'est le truc qu'on avait déjà eu pour l'eau de désert ok maintenant on peut creuser puisqu'on a l'archéologie on va donc creuser le travail est délicat mais les explorateurs parviennent à dégager des bâtiments à sabler sans les endommager inhabité depuis longtemps il constitue une source potentiellement abondante de roche et d'autres matériaux ce qui attire le plus les explorateurs c'est la cage d'ascenseur qu'ils découvrent dans ce qu'ils croyaient être un simple puits excusez moi une structure soutenarienne immense semble se trouver en dessous cependant là ces cavernes sont instables la question n'est pas de savoir si les éboulements auront lieu mais quand et ben on va sécuriser vu qu'on a sécurisé la grotte par contre là il nous manque des trucs les bâtiments s'étendent sur une super visite énorme peut-être même sous le désert il ne s'agit pas d'une construction humaine ce bâtiment grandit comme un embryon ah ouais ok les nouvelles ailes des pignons et des poutres se développent sur sa forme comme des tumeurs de nouveaux bras et jambes s'y implantent sans connexion logique les explorateurs y découvrent une bibliothèque comme ils n'en ont jamais vu ses étagères ne sont pas soumis aux lois de la gravité et ses ouvrages sont dénués de sens au plafond incrusté dans une formation de géodes rejoignent une tablette hors d'attente alors on n'a pas besoin de la tablette et là il nous fallait préserver nos connaissances donc on va prendre les livres du coup on va prendre les livres et on va arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir la VOD dans le live dans le chat c'est le moment prochaine fois il faudra qu'on travaille sur ce quartier là voilà pour avoir des gens qui bossent aux fermes parce que je pense qu'on va avoir absolument besoin de ça pour faire de la bouffe j'espère que ça vous a plu alors on sent que le jeu en early là commence à être un peu à sa limite niveau lag en tout cas avec mon pc donc je vais peut-être attendre un petit peu pour en faire qu'il y ait peut-être un petit peu d'optimisation de fait on verra donc si vous ne voyez pas d'autres épisodes arriver tout de suite et bien ne vous inquiétez pas j'espère en tout cas que cet épisode là déjà vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde